Quelle est la journée type d'un journaliste en 2018 ? Pour le savoir, direction Bordeaux avec Jean Bertelot, un journaliste moderne touche-à-touffe. Après un départ de Montparnasse à 8h, la première destination est déjà atteinte à peine 3h plus tard. Au parc Majolan, Jean vient faire des photos pour illustrer sa chronique. Le thème, que faire cet été en Gironde pour le journal Sud-Ouest ? Quelques photos, normalement je suis toujours accompagné d'une photographe professionnelle qui se trouve être aussi ma femme. Aujourd'hui elle n'est malheureusement pas disponible. Ça renforce encore un peu le côté couteau suisse parce qu'il faut aussi savoir faire des photos. Comme tout journaliste passionné, il joint régulièrement l'utile à l'agréable et profite de l'heure du déjeuner pour travailler. Toujours pour Sud-Ouest mais cette fois pour la rubrique gourmande. On est donc ici chez les graines de Sauval. Ce sont 4 jaunes glandes qui proposent des choses très bonnes, très fraîches. Des choses nous mènent dans Bordeaux. On est ravis d'être un petit peu projecteur pour eux et ravis qu'ils sont tous dans ce numéro qui sera en Vente tout l'été un peu partout dans le film. Pas le temps de se poser, rendez-vous au jardin du fond de l'or pour compléter la chronique du matin. Je suis toujours étonné de voir des gens qui accueillent les autres à bras ouverts comme ça dans leur jardin pour faire partager finalement leur passion. Ce monsieur est pédagogue, il explique bien quelles sont les essences, comment il les taille, etc. Mais sans être pesant je trouve. J'ai hâte de découvrir la suite du jardin et je pense que c'est un jardin qui n'est pas spécialement conçu pour les enfants. Mais à partir du moment où les parents les accompagnent, ils expliquent un peu pourquoi ils retournent, etc. Je suis sûr que ça peut être quelque chose d'intéressant. Dernière étape de la journée, sa maison située à quelques kilomètres de Bordeaux. Et après photo et écriture, il se met maintenant à la radio. Alors je m'apprête à faire un papier pour Europe 1 qui concerne la fermeture d'une ligne de train dans le Médoc. Bordeaux, Margot, Poyac, sous l'actionnaire le Verdon, la ligne de train qui part de la capitale aquitaine pour régner le nord du Médoc, Florbon, le 20 et les vacances. Chaque jour, elle emmène et ramène ceux qui ont choisi de vivre. La journée a encore été bien remplie pour Jean. Mais rien d'inhabituel pour un journaliste en 2018.